Générique ... Bonjour et bienvenue dans un spécial Femmes de sport. Qui n'a pas fréquenté une fois dans sa vie un bowling lors de sorties bien souvent fort sympathiques ? Oui, avec des collègues ou peu importe. Vous l'aurez compris, c'est une émission spéciale bowling. Et aujourd'hui, nous recevons le DTN. Bonjour, M. Michel Chopineau. Bonjour. Merci d'être venu. Je vous en prie. Moi qui vous remercie. Le bowling, un loisir ou un sport ? Les deux, oserais-je dire, et non pas mon général, mais les deux, tout à fait. C'est à la fois un loisir très développé, plus de 3 millions de pratiquants, et un sport. Alors là, malheureusement, avec beaucoup moins de licenciés, puisqu'il y a à peu près, à la fédération, 25 000 licenciés. Donc ça vous fait 0,5% du nombre de pratiquants. Et justement, la pratique féminine, où en est-elle ? La pratique féminine, alors elle a presque à parité avec la pratique masculine. Enfin, je veux dire, tant dans le haut niveau que dans le loisir. Beaucoup, beaucoup de femmes, y compris dans des pays où justement, on pourrait penser que le bowling se pratique peu. Les championnats du monde féminin ont eu lieu l'an dernier à Abu Dhabi. Et je veux dire, les gens étaient étonnés, mais il y a une forte pratique aussi dans ces pays-là. Mais justement, comment ça se passe ? C'est mixte, c'est divisé ? Non, c'est mixte, mais la pratique est mixte dans les différents pays. Mais vous avez des championnats féminins, vous avez des championnats masculins. D'accord. Et ensuite, vous avez des championnats pour les jeunes. Alors, comment est structuré ce sport en France ? Il y a des clubs, des bowling ? Il se tira un peu à l'instar de toutes les fédérations sportives, donc avec les clubs dans les localités, des comités départementaux, des comités régionaux, et ensuite une fédération. Il y a effectivement des clubs quasiment dans toutes les villes de France. Il y a à peu près 500, 600 clubs, donc pas autant que de communes, puisqu'il y a, je rappelle, 23 000 communes. Malheureusement, ça fait peut-être beaucoup. Et après, malheureusement ou heureusement, il est pratiqué dans les établissements qui sont des établissements privés. Il nous faut compter sur le bon vouloir et l'ouverture des exploitants pour pratiquer notre discipline dans leurs établissements. Pour organiser des championnats de France qui existent. Tous les ans, il y a un championnat de France. Et quelles sont les autres formes ? Il y a plusieurs. Il y a un championnat de France jeune, il y a un championnat de vétéran, il y a un championnat féminin, un championnat masculin. Avec des équipes de France, avec des… Il y a une équipe de France, oui, tout à fait. Et des champions de France dans les différentes disciplines. Alors, on va découvrir une compétition, mais avant, pour ceux qui ne connaissent pas encore le bullying, c'est quoi la règle ? On lance une grosse boule pour éliminer… Plus ou moins grosse, en fait, selon la force de celui qui la lance, puisque le poids est calculé en fonction de la personne. Et il y a dix qui à abattre. Alors, il y a des termes très anglais, parce que c'est vrai que le bullying a été standardisé. Americanisé. Americanisé. Il y a les frames, les strikes, les spares. C'est quoi un frame ? C'est quoi un strike ? Un frame, c'est une partie. Un strike, c'est celui qui parvient, en fait, avec une seule boule à abattre les dix keys. Et puis un spare, c'est à abattre les dix keys, mais en deux fois. Vous l'aurez compris, dix frames, c'est ça ? C'est une partie ? Oui, tout à fait. Bon, alors maintenant qu'on sait tout… On peut regarder ensemble les finales individuelles féminines du Master Cubicama MF Bowling Promotion Cup qui se sont déroulées à Baleinvilliers. C'est en Essonne. Et c'est 22 minutes avec aux commentaires Hélène Parker et Bruno Bidonne. Bonjour à tous et bienvenue au bowling de Baleinvilliers en compagnie de l'organisateur Bruno Bidonne. Bonjour Bruno. Bonjour Hélène. Et sur cette fin de quart de finale, nous découvrons la Française Amandine Richard contre l'Américaine Bessowen Sipileski. Oui, on est en fin de match de quart de finale. On est à la huitième frame. Et Amandine, malheureusement, est bien mal embarquée. Elle est en demi. Elle a à peu près 30 keys de retard sur l'Américaine qui est sur une partie très élevée aux alentours de 220-230. Et pourtant, Amandine fait très très peu d'erreurs. Elle est très précise. Elle a fait très peu d'erreurs, à peine juste un trou, comme on dit, une open frame. Et l'Américaine, ancienne joueuse, professionnelle, on le rappelle. 9, elle laisse la qui 10. Ce spare devrait être très facile. Pour elle, normalement, il n'y a pas de problème. L'Américaine se concentre. Et c'est parfait. Voilà, c'est parfait. Elle est quasiment... Voilà, c'est quasiment fait. Elle a plus 32. Il lui faut juste quelques keys pour gagner ce match. Ça s'est bien joué encore. Et oui, strike parfait. Super. Super. Allez, frame 9 pour la Française. Qui a un très beau geste. Malheureusement, elle laisse la qui 2. Une boule un peu pleine, comme on dit. Amandine, Richard, qui est une Nantaise, qui fait partie du club Nantes, des Roquettes Nantes. Et là, elle va faire son super sens aussi. et elle fait partie du Pôle France également. Voilà, elle est à moins 33. Donc, c'est fini, de toute façon. Elle joue sa frame numéro 10 pour le spectacle. Super strike, là. Vraiment très belle boule. Elle souffle beaucoup. Elle essaye de gérer son stress. Mais ça ne suffira pas. 8. Elle était effectivement un petit peu stressée sur les finales télé. Bon, elle apprend en même temps. C'est une jeune joueuse de 18 ans. Et je pense qu'elle a un bel avenir devant elle. On la retrouvera sûrement l'année prochaine dans cette belle compétition. Espère. Elle termine à 192. Une accolade entre les deux joueuses. C'est sympa de voir ça. Et l'américaine termine. Elle termine, alors. Avec un strike. Avec la kigis qui tombe au tout dernier moment. Allez, deux autres pour nous faire plaisir. Elle est capable. Alors là, si elle fait deux strikes supplémentaires, elle fait 245. C'est une très très haute partie pour commencer ses finales. Et oui, parfait. Voilà, c'est parti pour la demi-finale. Voilà, c'est parti pour la demi-finale. On retrouve la joueuse maltaise sous Abella. C'était sa première participation à notre compétition. Et donc, elle est en deuxième position sur ses finales master. Et elle affronte Barcelona Spileski, la joueuse américaine. Très beau strike. Oui, qui attaque avec un strike parfait. C'est une joueuse redoutable. Alors, l'américaine, qui a déjà les pistes en main, comme on dit, elle a déjà fait une partie sur cette paire de pistes. A quand même un avantage technique et un peu psychologique aussi. Huit. Huit, bon, boule un peu pleine. Elle laisse le 4-7. Sûrement un spare facile pour elle. Alors, Bruno, pour les téléspectateurs qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément les règles du bowling, pouvez-vous nous rappeler le comptage des points ? Oui, alors, le comptage des points pourrait être assez... Comment dirais-je ? Pas trop technique. Donc, quand vous faites strike, ça compte 10 points plus les deux boules suivantes. Quand vous laissez des quilles en fin de piste, ça s'appelle... Vous avez le droit à une deuxième boule, qui s'appelle un spare. Et on compte 10 points plus la boule suivante uniquement. Et l'essentiel dans notre sport, c'est d'enchaîner les strikes. C'est là que vous faites le plus de points. Donc, on retrouve Sue Abela en frame numéro 2. Ah, ben... Elle a un split. Là, c'est un split. Voilà, un split très difficile. Donc ça... Bon, elle n'a pas une très grosse vitesse de boule. Je pense qu'elle va uniquement tenter les deux quilles de droite... De gauche, pardon. Voilà, c'est ce qu'elle fait. Elle n'essaye pas de faire rebondir les quilles. Mais bon, on est en début de match. Elle assure deux quilles. Fram 3. Ah, une boule un peu pleine. Elle arrive un peu à gauche ? Elle est pleine. Non, elle n'est pas à gauche. Elle est pleine tête, comme on dit sur l'acquis 1. Et elle laisse le 3, 6, 10. Une figure redoutée des joueurs pro-américains. Mais bon, pas de souci pour Sue Abela qui le fait sans problème. Et on retrouve Bess Wensipideski, l'américaine qui réside en Floride. Qui semble très à l'aise dans cette partie. Oui. Un super strike encore. Parfait. Allez. Elle a un petit avantage. Elle a 12 points d'avance. Mais elle est sur un doublé. Triplé. Ah, ben voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, triplé. Elle a 30 points d'acquis déjà à la Fram 2. Plus on se perd. Elle est déjà à 50. Donc, elle a de l'avance, l'américaine. Belle réaction, oui. Nous assistons à un enchaînement de strikes. Oui, belle réaction. Mais Sue Abela est maintenant dans l'obligation d'enchaîner. Parce qu'elle a fait un trou, comme on dit, une open Fram. et il faut qu'elle réagisse vite. Ça serait bien qu'elle double. Eh oui. C'est parfait. C'est parfait. Beau doublé. Elle revient dans le match. C'est un beau match. Alors, l'américaine. Sur sa cinquième Fram. Oui. Elle a un triplé. Elle joue le quadruplé. Boulle très, très importante. Ah, la 10. Dommage. Dommage. La 10 là-dessus. La boule est très, très bien jouée. Il n'y a rien à dire. Bon, il faut faire son sper. Chose qui ne devrait pas poser de problème à Bess. Normalement, pas de souci. Hop là ! Rigole. J'ai parlé trop vite. Eh oui, dommage, parce que la boule est tombée dans la rigole au tout dernier moment. Ça ne fait pas ses affaires, parce que ça permet à la jose Maltese de revenir dans le match. C'est dommage, mais bon. Elle reste un peu en avance. Strike. Bien joué. Ça, c'est... Quand vous faites un strike derrière un trou, comme ça, c'est que vous avez vraiment du mental. Allez, Suavella qui a un doublé. Elle pourrait tripler. Eh oui, triplé. Parfait. Parfait, effectivement. Et donc, triplé, attention, si elle fait un quadruplé, là, vraiment, elle revient à hauteur de l'américaine. Allez, c'est parti. Et c'est un strike. Eh oui, bien joué. Bien joué, bien joué. Le match est très serré, là. Ça joue... Ça ne va pas jouer à grand-chose. Il ne va pas leur faire d'erreur. Il ne faut pas faire d'erreur d'une part et d'autre. Oh, pas de chance là-dessus. Vous avez vu, Hélène, la boule pleine poche, elle laisse la 7. Très déçue, l'américaine. Oui, la boule était parfaite. Bon, normalement, pas de souci. Elle va faire son spare. Oh là, une erreur. Décidément, je lui porte vraiment malchance. Allez, c'est pas fini. Moins 3. Moins 3 quilles de son adversaire. Décidément, la moindre erreur ne pardonne pas. Eh oui, à ce niveau, ça va vite quand on enchaîne les strikes. Belle boule encore, elle laisse la quille 10. C'est pas fini, mathématiquement, mais bon, elle était mieux partie que la maltaise et là, il ne faut pas qu'elle fasse encore un trou. Je pense qu'elle a rectifié. Voilà, parfait. Sperre. Bien joué. Allez, il faut se ressaisir, continuer. Alors, la maltaise qui a un quadruplet. Elle a un quadruplet, elle a le match en main. Il n'y a pas de problème là. Il ne faut pas qu'elle fasse de split, bien évidemment. le grand 4, le big 4, comme on dit en américain. Eh bien, ça relance le match, Hélène. Ça relance le match. C'est une situation compliquée pour la maltaise. Elle va sûrement jouer de deux quilles. Voilà, c'est chose faite. Elle limite les dégâts. Elle est à 160, elle a 8. Bon, elle a encore de l'avance, elle a plus 15. Mais bon, ce split va l'embêter, je pense. Oh non, ce n'est pas possible. Encore un split. Décidément. Ouais, et celui-là, il est encore un petit peu plus dur que l'autre. Alors là, j'ai envie de vous dire, c'est le tournant du match parce que... Eh oui, elle joue de qui, bien évidemment. Voilà. Et l'américaine peut revenir sur cette frame 9. Elle sait là qu'il ne faut rien lâcher. Allez, c'est parti. C'est le moment de saisir sa chance, elle l'a saisie. Eh oui, beau strike, très beau strike. Et elle passe devant, elle passe devant la Maltaise. Elle est à moins 4, mais bon, ça c'est un score théorique comme on dit parce que le strike n'est pas encore comptabilisé. La boule suivante en tout cas. Donc, si elle strike là, c'est gagné. Eh oui, voilà, bien joué. Bien joué, Bess va aller en finale. Et elle va donc retrouver Lucie Sandeline, sa compatriote pour disputer le titre du Master. Et une belle boule encore. Elle a 10. Ouais, elle a 10 qui est 10, Hélène, effectivement. Avec le spare, elle termine à 204. C'est quand même une belle partie puisque 245 sur son match de quart. Quart de finale, elle a 204. C'est bien. Voilà, 204. Très bon match. Beaucoup de maîtrise pour les deux joueuses. Ouais. Et la Maltaise qui va terminer ce match maximum avec 3 strikes. Elle réaliserait 199. Eh oui, c'est bien. Elle lâche pas quand même. C'est mieux. Bien évidemment, le match est perdu pour elle, mais bon. Elle est très fair play. Elle joue jusqu'au bout. Voilà, elle joue jusqu'au bout. le maximum. Encore une belle boule. Un beau strike encore. Et donc, elle termine en 3ème position du Master. Allez, cette dernière boule. Un boule à gauche est un Brooklyn. C'est un strike Brooklyn. 204. 199. Hélène. Très très joli match. Voilà, c'est parti pour la grande finale du Master féminin de cette édition 2015 de la Cubica AMF Booling Promotion Cup avec Lucie Sandeline, cette joueuse américaine championne du montant de titre 2015. C'était à Las Vegas en juin dernier et elle attaque par un strike. Alors, est-ce que Bess va continuer sur sa lancée ? Bess, alors, elles se connaissent très bien les deux joueuses. Il faut que Bess tienne Lucie. Belle réponse, belle réplique. Strike, un strike partout. Égalité totale. car sur le papier, bien sûr, Lucie est meilleure que Bess. Il faut que Bess tienne le cap. Fram numéro 2. Allez, Bess. Et c'est un strike parfait. Strike parfait, effectivement. Elle prend l'avantage pour le moment. Alors, Lucie, qui est une joueuse très très confirmée, championne du montant de titre, je vous le disais, elle a une académie de bowling aussi en Floride. Elle forme les meilleurs jeunes hommes et femmes qui partent après dans le Team USA. Elle est vraiment très très impliquée dans le bowling depuis des années. Allez, Fram 2. Ah, elle a 10. Elle a 10. Vous avez vu, Hélène, la boule est un peu fine à droite et c'est normal que cette quille reste en place. Mais Lucie est une excellente spare shooter, comme on dit en anglais. Elle rate très peu de spare. Regardez, c'est parfait. Beaucoup d'équilibre, toujours beaucoup de maîtrise. Exactement, beaucoup de maîtrise. Et ça, tous les téléspectateurs qui nous écoutent, n'oubliez pas que de bien jouer au bowling, c'est bien évidemment faire des strikes, mais surtout faire vos spares, c'est très très important. Allez, Fram 3 pour Lucie, qui a un très grand backswing. La boule monte assez haut derrière. Et encore une super boule, strike. Les épaules sont ouvertes aussi, je remarque. C'est un mélange entre le nouveau jeu et l'ancien. Exactement, c'est exactement ça. Et on le rappelle, si tu joues aux seigneurs, elle a 54 ans, donc elle a un jeu assez physique. Assez moderne. Assez moderne. Qui 10 pour Bess ? Allez, il ne faudrait pas qu'elle la rate comme tout à l'heure dans la demi-finale. Mais bon, je pense que c'est la finale, elle ne va sûrement pas faire la même erreur. Oh non, ce n'est pas possible, Hélène. Décidément. Bon. Elle est à 57 points à la Fram numéro 3. Il faut qu'elle réagisse de suite, parce qu'après une erreur comme ça... C'est bien, c'est bien. Elle est assez réprise. C'est bien. Pourvu qu'elle continue. C'est quand même bizarre qu'elle rate quand même ses quilles seules. Depuis, entre le quart de finale et la demi-finale, elle a fait quelques erreurs. Oui, c'est quoi ? C'est au niveau du lâcher ? Non, c'est des fautes de précision tout simplement. À la pause ? À la pause, oui. Et Lucie ? Strike serré, elle en profite Lucie. Elle double là-dessus. Elle prend l'avantage. Sacrée Lucie, elle a plus 3. Elle en profite et elle a bien raison. c'est la finale. Vous savez, elles sont motivées toutes les deux. Sur un doublé, si elle enchaîne un triplé, elle prend une grosse option. Eh oui, bien jouée. C'est chose faite. Bien jouée, bien jouée. Il ne faut pas que Bess se décourage. En tout cas, doublé, 9-0, strike, il faudrait qu'elle double tout de suite. Elle a sans doute la pression. Mais regardez, c'est bien joué. la 10 est tombée un petit peu à retardement. Mais strike, c'est un doublé. Elle est dans le match encore. Allez, sixième fram. Oui, sixième fram. Elle joue le triplé. Ça a pas mal parti, ça encore. Parfait. Super. Parfait triplé, Hélène. Le match est pour le moment relancé. Sauf si Lucie qui est sur un triplé réalise un quadruplé. là, ça va devenir très compliqué pour Bess Owen, Spileski. Ah, la 10 encore. Une boule qui est partie, qui est arrivée fine dans la poche. Oui, mais là, jusque-là, Lucie n'a jamais rien raté. Oui, non, comme je vous disais, Lucie est un petit peu à l'image d'un autre joueur américain qui s'appelle Walter Ray William Jr. qui rate très très peu de sperme. Lucie, c'est pareil, c'est une joueuse qui ne rate jamais dès qu'il est seule quasiment. Regardez, c'est parti encore. Bien joué. Elle pourrait presque le faire les yeux fermés. Presque, presque. Allez, Fram 7. Encore une belle boule, là, un peu fine. Ah, vous avez vu ? Elle a bougé. Elle a bougé, elle a failli tomber, la 7. Lucie, qui a une routine un petit peu particulière avant de jouer, elle touche sa boule. On dirait que c'est pour lui porter chance. Et normalement, regardez, pas de soucis. Et voilà, c'est clair. Comme je vous le disais, Lucie, c'est assez rare de l'avoir ratée une qui seule. Allez, 7ème Fram. 7ème Fram, le match est intéressant parce qu'elle est sur un triplé baisse, il faudrait quadrupler. boule pleine, gros split. On voit la déception dans son regard. C'est assez dommage, Hélène, parce que ça arrive après un triplé. Aïe, aïe, ça va la couper dans sa série. Allez, bon, est-ce qu'elle va le tenter parce que je vois qu'elle a gardé la boule de strike, ça veut dire qu'elle tente le coup. Oh, super. Magnifique. super. Super bien joué, donc ça la maintient dans le match. Et oui, parce qu'avec ce sper, Lucie a fait un sper. Super, elle est contente. Elle est qu'à moins 5. Le match n'est pas fini, du coup. Ah, super réaction. Elle est forte dans cette tête, Bess. Ouais, elle a un sacré mental. Là, du coup, la boule est moins bien jouée. Elle laisse la quille 2. Elle s'en sort bien de laisser que cette quille. C'est sûr. une petite erreur d'équilibre, mais ça compte, le sper, pas de soucis. Allez, on retrouve Lucie qui est sur un sper, Fram 8, qui, depuis 2 lancers, n'a pas fait de strike. Alors, est-ce qu'elle va changer un peu de ligne de jeu ? Eh, encore la... Oh, vous avez vu, ce messager un petit peu fébrile qui a laissé l'acquis 10. Dommage, parce qu'elle aurait pu le faire, mais ça fait 3-9 d'affilée. Pour Lucie, allez, je pense qu'elle va réaliser ce sper. Pas de soucis, Hélène, c'est fait. Pas de difficulté, en tout cas pour Lucie. On est dans le money time, c'est vraiment la fin du match, 9 et 10. Alors, on dit toujours que les grands joueurs ou les grands joueuses font strike à la 9, Hélène. On va voir ça tout de suite. Eh oui, c'est une grande joueuse. C'est une grande joueuse. C'est parce que la fram 9 est très importante au bowling. Vous pouvez doubler derrière et vous avez le droit à 3 boules sur la 10, donc vous pouvez faire beaucoup de points entre 9 et 10. On vient de voir le score de Bess qui a moins 5 kills de son adversaire. Oui, moins 5. Tout se joue sur la fin de partie. Ah, dommage là-dessus. Bah oui, dommage, parce que la 10 est vraiment restée debout. Elle n'a pas bronché, comme on dit. Il faut le sperre. Il faut que Bess fasse le sperre. Il ne faut pas lâcher. Elle a conscience que quelque chose se joue là. Voilà, le sperre vient jouer. Alors, on va prendre un peu la calculette, comme on dit. Nous sommes à 181 pour Bess avant de se lancer. Si elle fait un strike, elle peut faire 221 au maximum avec triplé. Il faut de toute façon qu'elle fasse strike sur cette première boule. Allez, c'est parti. Bien joué. Super. Très, très bien joué. Et cette boule est très importante. Il faut qu'elle fasse encore un strike pour mettre la pression sur Lucie. Elle se concentre longtemps. On voit bien. Allez, c'est parti, Hélène. Ah, non. quel dommage. Elle a 10 encore. Décidément, on a vu beaucoup de fois cette key numéro 10. Bon, allez, 211 avec le sperre. Ce n'est pas encore fini parce qu'il faut que Lucie fasse au moins un sperre sur sa 10e frappe. Bien joué. Pas de soucis cette fois-ci. Allez, à Lucie. On est vraiment sur la fin du match. Tout ce jeu-là. Oui, c'est elle qui a les cartes en main. Exact. Il ne faut surtout pas qu'elle fasse un split. Elle a une petite erreur d'équilibre. La boule arrive est fin. Elle laisse le bucket. C'est 4 keys. Ce n'est pas simple ça à faire. Il faut le sperre, je vous dis, Hélène. Si elle rate le sperre, le match est perdu. Allez, c'est parti. C'est pas mal joué. Eh, bravo Lucie. Super. Elle tient le bon bout, comme on dit. Il ne lui reste que quelques keys à faire. exactement 5. Voilà, c'est marqué. 5 keys pour la victoire. C'est bon, Aléza. 9, super. Bravo Lucie. Félicitations. 216, 211. Super match. Hélène, on a cité à un très très beau match féminin. Vraiment, on a... Une très belle qualité féminine. Oui. Vraiment, de très très beaux matchs et on est content de vous avoir proposé ce master féminin. On va assister à la remise des prêts. Lucie Sandeline, notre championne 2015. Alors, la remise des prix est effectuée par Madame Le Maire de Balin-Villiers. Et nous avions aussi également notre directeur technique national de la Fédération française de bowling et de sport de qui, M. Michel Chopineau. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci Hélène. Merci Bruno. Et au revoir. Alors, on a vu une finale 100% américaine. Ce sont les Américaines qui dominent ce sport aujourd'hui ? Les Américaines, mais aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays asiatiques. Il y a eu un moment, il y a eu effectivement l'Angleterre, les pays nordiques, mais là, actuellement, on assiste quand même à un mouvement où il y a beaucoup de pays asiatiques et puis, effectivement, les États-Unis qui sont toujours dans le lot des premiers. Et la France, où se situe le niveau de la France ? Je sais qu'il y a une jeune qui a arrêté en quart de finale. Elle progresse. Moi, je suis arrivé à la Fédération après les championnats du monde de Las Vegas. Les Français avaient fini dans les 70e. Là, actuellement, dans les dernières compétitions internationales, les Français sont plus dans l'ordre des 20e ou même 13e, je pense, au niveau mondial. Au niveau européen, on a réussi à avoir des champions d'Europe. Donc, ça, c'est quand même pas mal. Ah, on est champion d'Europe. Ah oui. À Cocorico. Et la jeune Nantaise Amandine Richard, c'est l'avenir ? Amandine Richard est une très bonne joueuse, oui, mais enfin, il y en a d'autres. Je dirais, si on commence à citer Amandine Richard, il nous faudra citer qui était aussi une grande championne, il faudra citer... Non, mais moi, j'évite de citer des noms parce qu'il y en a énormément et après, les gens peuvent être français. Mais en tout cas, les Françaises pratiquent le bowling, pas assez, mais donc, il y a autant de filles que de garçons qui pratiquent ce sport. À peu près. Qu'est-ce qu'il faut dire aux femmes pour leur donner envie d'aller faire du bowling ? C'est-à-dire que c'est un sport où elles peuvent aller accompagnées de leurs enfants, déjà, parce que dans tous les bowling, oui, c'est familial. Enfin, c'est un sport qui est très intégratif, enfin, je veux dire, quelles que soient les classes sociales, on pratique le bowling, quel que soit l'âge... Est-ce que vous me disiez c'est un sport cohésion ? Tout à fait. Il y a une partie un peu corporatiste, sport d'entreprise, très forte. Et ça marche très bien. On l'a vu dans le sujet, dans la compétition, entre la jeune Amandine Richard qui a 18 ans et celle qui a gagné avec ses cheveux blancs, c'est vraiment pour tous les âges, ce sport. Mais aussi des blondes, parce que c'est tout à fait... Cheveux blancs contre cheveux blonds, je pensais aussi à l'épaule blonde à Lauriane Selyer aussi qui est une grande championne, qu'il faut absolument que je cite, sinon elle pourrait en être froissée. Non, non, mais plaisanterie mise à part, effectivement, il y a de tous âges beaucoup de filles qui jouent, beaucoup de femmes qui jouent et qui continuent à jouer. Enfin, la vétérane la plus ancienne, elle est citée dans l'ouvrage, c'est une femme, elle a 93 ans et elle continue à jouer. C'est l'impression qu'il n'y a que de bonnes raisons de pratiquer le bowling. Je ne connais pas de mauvaise. Alors, si vous voulez en savoir plus, eh bien, il faut absolument lire ce livre, Booling, qui est tout nouveau. Racontez-nous. Oui, il est sorti fin décembre. On l'attendait pour le 23, à ce qu'il soit distribué en librairie, dans les grands magasins. Pour Noël. Pour Noël. Et malheureusement, il est arrivé le 30. Mais il est là. ce sera pour les étraines. Tout à fait. Il est là et donc, il ne faut pas l'oublier. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve les règles, des conseils techniques et tout. Tout ce qu'on peut attendre du meilleur coach pour devenir de simples pratiquants, un pratiquant assidu et ensuite, un véritable champion. Moi, par exemple, je suis nul. Vraiment. Comme moi. Comme vous ? Ah bon ? Mais comment c'est possible, alors ? Après une simple lecture du livre, je pense que nous pourrons figurer dans les bons joueurs moyens. Le bowling et les sports de qui ? Et les sports de qui qu'il ne faut pas oublier parce que, je veux dire, c'est vraiment des pratiques très conviviales, très intéressantes auxquelles on prend énormément de plaisir. Je pense que c'est une partie aussi qu'on n'a pas évoquée, c'est le plaisir qu'on peut avoir à jouer. Le plaisir d'être ensemble, le plaisir de jouer et de se riker. Donc, il y a le livre mais il y a également le site internet www.ffbsg.org Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, M. Choupineau. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission Femmes de sport. Au revoir. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501